Bonjour, moi je vais aborder maintenant la question sous un angle tout à fait particulier, la question des cancers d'origine professionnelle, c'est-à-dire d'interroger finalement à partir des questions de reconnaissance la question de la visibilité ou de l'invisibilité sociale des risques cancérogènes au travail. Je pars d'une enquête ethnographique, donc je ne suis plus dans les études épidémiologiques, je pars d'une enquête ethnographique menée dans le cadre d'un accompagnement au long cours des patients de l'enquête du Giscope. Je crois qu'Annie n'a pas à insister tout à l'heure pour dire que le Giscope est un dispositif de recherche-action, ce qui le distingue de beaucoup de dispositifs de recherche, et que dans ce cadre-là, dans le volet prospectif de l'enquête, c'est vraiment un volet de recherche-action, dite aujourd'hui recherche interventionnelle. Donc à partir des perceptions et usage du droit à réparation de ces personnes que j'accompagne dans le cadre du Giscope, toutes ces personnes sont atteintes, enfin l'étude porte sur des personnes atteintes uniquement de cancer pulmonaire, donc bronchopulmonaire ou mésothélium. J'insiste parce que les conséquences ne sont pas du tout les mêmes par rapport à d'autres cancers dont la gravité n'est pas aussi importante que celle du cancer pulmonaire. Alors pour ce faire, je vais d'abord revenir rapidement sur les liens entre réparation et prévention, qu'on oublie assez souvent, et puis les faiblesses du système aujourd'hui. Les facteurs du non-recours au droit et les facteurs de la non-reconnaissance, d'un point de vue général, pour ne pas les oublier, parce qu'ils sont lourds et qu'ils existent et qu'il faut en parler, pour ensuite m'attarder sur l'aspect plus spécifique des femmes dans la réparation. Donc la reconnaissance en maladie professionnelle des cancers, même si elle intervient en aval des expositions, et donc au moment où la maladie est survenue, elle a un lien fort avec la prévention et on l'oublie souvent, puisqu'on s'en tient souvent à l'enjeu individuel de la réparation, qui est notamment la compensation financière pour une maladie liée au travail. L'enjeu de prévention, il repose sur plusieurs choses. Tout d'abord le principe du pollueur-payeur, dans la mesure où les maladies professionnelles ne sont prises en charge que par le financement, par le seul financement des employeurs. C'est-à-dire qu'on dit vulgairement et communément l'assurance maladie prend en charge les maladies professionnelles. L'assurance maladie, c'est la branche accident du travail et maladie professionnelle, financée par les seuls employeurs, et ça a son importance, qui prend en charge les maladies professionnelles. Donc on pourrait penser que pour éviter d'avoir à payer, donc un taux de cotisation plus important en accident du travail et en maladie professionnelle, les employeurs seraient incités à supprimer ou à réduire les risques qui conduisent à ces maladies professionnelles. L'autre enjeu lié à la prévention, c'est que la reconnaissance en maladie professionnelle, c'est l'indice par excellence d'un risque pour la santé au travail et dont normalement il concerne la personne qui individuellement est reconnue, mais il met aussi à jour un risque pour toutes les personnes qui exercent cette même activité ou dans ce même secteur d'activité. Donc identifié, il pourrait être également éliminé. Et l'autre lien fort entre la réparation et la prévention, ce sont que les statistiques de la réparation, donc les statistiques actuelles en accident du travail, annuelles en accident du travail et en maladie professionnelle, orientent la prévention pour une bonne part, et notamment l'activité des contrôleurs de prévention, par exemple de la cramif ou des carsats en région, est orientée totalement par les statistiques, les taux de sinistralité des entreprises, donc le nombre d'accidents du travail et de maladies professionnelles reconnues. Alors là où le bas blesse dans ce lien indissociable normalement entre la réparation et la prévention, c'est un constat très très ancien de sous-déclaration et de sous-reconnaissance en maladies professionnelles, qui fait que finalement il existe un continent non réparé des risques cancérogènes au travail. Pour prendre l'exemple de ce continent non réparé et lié à la sous-déclaration et à la sous-reconnaissance, juste deux petits chiffres sur l'invisibilité des cancers liés au travail. Donc Annie, on a dit beaucoup tout à l'heure, il y a en 2012 moins de 2000 cancers reconnus en maladies professionnelles, donc toute localisation confondue, la majorité sur l'amiante, enfin la majorité à partir d'une exposition à l'amiante, alors que le dernier plan cancer 2014 par exemple, pour ne prendre que ces chiffres-là et qui ne sont pas parmi les estimations les plus élevées, estime que les cas de cancer professionnel pourraient être compris entre 14 000 à 30 000 nouveaux cas par an. Donc on voit le décalage lié à la sous-déclaration et à la sous-reconnaissance. Et ce décalage, il participe évidemment au déséquilibre des comptes de la sécurité sociale. Et donc depuis 1996, il y a une commission qui a été mise en place, qui est chargée d'évaluer le coût, une estimation qui est sous-estimée de l'avis même des rapporteurs de cette commission, une estimation du coût qui est prise en charge indûment par la branche maladie, c'est-à-dire la branche qui est financée par nous tous, la collectivité, en lieu et place de la branche accident du travail maladie professionnelle, donc celle financée uniquement par les employeurs. Donc je vous ai mis juste le chiffre de l'estimation, ce n'est pas ce qui a été retenu comme transfert de coût. Mais donc l'année dernière, c'est 790 millions d'euros qui ont été transférés de la branche ATMP vers la branche maladie, toutes maladies, toutes maladies confondues. Mais l'estimation pour les seuls cancers était comprise entre 251 millions et 657 millions d'euros. Donc on voit le cancer n'occupe pas une grande partie dans les maladies professionnelles en pourcentage, en quantité, au regard par exemple des troubles musculosquelettiques. Mais en termes de coût et de gravité, on voit un peu l'importance du cancer. Donc maintenant, j'en viens au facteur du non-recours au droit à réparation, observé donc à partir des patients de l'enquête du Giscope. Et je voulais juste faire un tout petit point de précision qui paraît quand même important, pour pas que vous soyez trop étonnés. C'est que tout à l'heure, Annie a donné des caractéristiques générales sur cette population. Il faut aussi dire que ces personnes n'ont rien à voir avec les personnes qui sont dans les permanences des associations de victimes ou les permanences syndicales. C'est-à-dire qu'au moment où nous, on les voit, elles sont venues à l'enquête par le cancer, ce sont des gens qui n'ont pas forcément encore fait un chemin dans leur esprit pour se considérer victimes du travail. Elles ont un cancer, et nous, on leur apporte la connaissance que ce cancer a un lien avec leurs expositions professionnelles. Donc ce sont des gens qui sont isolés, qui ne se considèrent pas encore victimes. Et une autre caractéristique quand même aussi de cette enquête, c'est que sur le territoire de la Seine-Saint-Denis, le tissu industriel était fait de petites et moyennes entreprises, voire de très petites entreprises, ce qui n'aide pas non plus à la création de collectifs de travail et à la conscience collective des risques au travail. Donc ceci dit, j'en reviens au facteur du non-recours au droit à réparation. La différence des accidents du travail, c'est à la personne victime d'une maladie qu'elle pense en lien avec son travail de déclarer, donc de faire la démarche de déclarer sa maladie en maladie professionnelle auprès de l'assurance maladie. Donc le premier facteur de non-recours qui est commun à tous les non-recours au droit en général, c'est bien sûr l'ignorance de l'existence de ce droit, qui est assez peu publicisé, mais surtout l'ignorance de savoir y être éligible à ce droit. Et cette ignorance d'y être éligible, cette impossibilité de penser que son cancer peut être en lien avec le travail et que donc on peut prétendre à ce droit, il repose sur deux choses essentielles. D'une part, les caractéristiques de cette pathologie, donc je ne reviendrai pas dessus, Annie l'a dit tout à l'heure, mais juste se souvenir que c'est une maladie à long délai de latence, donc il faut plusieurs années avant que la maladie ne survienne, qu'elle est multifactorielle et que finalement, un cancer, rien ne distingue un cancer professionnel d'un cancer en termes médicales. Ce sont la même chose, il n'y a pas de spécificité médicale. L'autre chose difficile et qui fait que pour la majorité des patients de l'enquête, le cancer est vraiment un impensé, c'est que surtout, ces patients salariés ou anciens salariés n'avaient pas connaissance des risques. Alors pour prendre l'amiante, et malheureusement, on essaye d'éviter pour justement rendre justice à tous les autres cancérogènes qui sont invisibilisés par la présence de l'amiante, mais prendre l'amiante, c'est prendre l'exemple du cancer qui a été le plus publicisé, le plus connu. Il va sans dire qu'à l'époque où l'amiante était légale, il n'était pas perçu comme un risque par les personnes qui l'utilisaient. Mais même aujourd'hui, alors qu'on pourrait se dire qu'il a été médiatisé, et que ces patients pourraient faire le lien en se disant « je sais que j'ai travaillé avec l'amiante, donc forcément c'est professionnel ». En fait, l'amiante se trouve partout où on ne l'attend pas, et donc beaucoup dans des mélanges, dans des enduits, dans toutes sortes de produits. Il n'existe pas aujourd'hui un lieu d'identification exhaustive de tous les produits dans lesquels il y a eu de l'amiante. Donc je pense notamment à un monsieur qui avait été vitriller miroîtier et qui ensuite avait connu un parcours un peu ascendant, qui avait fini cadre commercial, et qui lorsque le médecin lui a dit, alors là pour le coup, il avait retrouvé des fibres d'amiante dans les poumons, « c'est l'amiante qui vous a, enfin, vous avez été exposé à l'amiante ». Ce monsieur m'a dit après, « moi je suis vraiment tombé de l'armoire, je n'ai jamais été exposé à l'amiante du tout ». Et en faisant des recherches frénétiques sur Internet, il a trouvé la marque de son mastique qu'il utilisait pour mettre les vitres. Et il se souvenait avoir fabriqué lui-même son mastique qui est pétri avec une poussière verte qui était un durcisseur à la main et pendant des années et des tonnes de mastique. Et ce mastique, cette marque-là existait pour le coup dans un inventaire de produits contenant de l'amiante. Donc là on est vraiment, enfin je prends cet exemple-là, parce que l'amiante, on se dit que tout le monde connaît et sait que c'est dangereux maintenant, aujourd'hui. Mais on ne sait pas qu'il y avait l'amiante dans les produits qu'on a utilisés. Donc on imagine que pour les autres cancérogènes, c'est encore beaucoup plus compliqué, sachant que ce risque est donc invisible, inodore, imperceptible, et que la perception du risque au travail passe aussi par le nez, la gorge, enfin ce qu'on ressent immédiatement. Ensuite, les facteurs, autres facteurs du non-recours au droit, c'est que c'est une démarche qui a du mal à prendre sens. Elle a du mal à prendre sens, en gros, elle est souvent présentée comme si vous déclarez, vous aurez une rente, donc vous aurez de l'argent. Elle a du mal à prendre sens, d'abord dans le contexte particulier de cette maladie. Donc tous les médecins qui font, qui ont malheureusement à annoncer un diagnostic de cancer le savent, il y a un état de sidération qui succède à l'annonce, et l'annonce d'un cancer en général, et du cancer du poumon peut-être encore plus, je ne sais pas, entraîne vraiment un vrai bouleversement existentiel, qui fait qu'ensuite la priorité n'est pas à s'engager dans des démarches d'accès au droit, mais plus à se battre contre la maladie, à se resserrer sur ce qui est son quotidien de maladie, de soins, de traitements, de bouleversements, à toutes les échelles. Ensuite, c'est aussi redéfinir les priorités. Ça peut aussi être de se dire, je ne m'engage pas dans des démarches que tout le monde me présente lourdes et fastidieuses, et là j'ai autre chose à faire sur le peu de temps qu'il me reste, profiter de mes petits-enfants, etc. Ensuite, ça ne prend pas sens parce que c'est quelle réparation, finalement ? Est-ce qu'on me propose une indemnisation ? Et qu'est-ce que signifie une indemnisation ? Qu'est-ce que signifie de l'argent au regard de ce qu'on doit réparer, qui est là la maladie grave, puis le décès, puisque malheureusement, dans le cas du cancer du poumon, le diagnostic vital est largement engagé. Ensuite, quelque chose qu'il ne faut pas ignorer, on a parlé tout à l'heure, je ne sais plus, c'était Aline Archambault, du fameux déficit de la sécurité sociale, du chiffre, du fameux trou de la Sécu, ce n'est pas sans incidence sur le corps social, et notamment, ce discours n'est pas sans incidence sur le corps social, et notamment sur les patients atteints de cancer qui mesurent le coût de leur traitement, et comme ils sont pris en charge à 100% déjà en maladie simple au titre des affections longue durée, je me souviens d'une dame me disant, moi, c'est 2600 euros, mes 30 cachets de chimiothérapie, autant dire que si j'étais aux Etats-Unis, je ne pourrais pas me soigner, donc je coûte déjà beaucoup à la Sécu, et je ne veux pas coûter plus. Et donc, tout ça repose aussi sur une méconnaissance et une ignorance de ces deux branches et de ces deux modes de financement, et on voit, nous, dans la recherche interventionnelle, que lorsqu'on réexplique le sens et les enjeux de la réparation, l'engagement est d'autant plus facile et plus convaincu de la part des gens qui sont éligibles à la déclaration. Ensuite, autour de l'argent, c'est difficile à observer parce que c'est toujours un peu mêlé, les facteurs, enfin, est-ce que l'argent est un frein ou un moteur ? En tout cas, ce n'est jamais facile. Pour beaucoup de gens qui se sont construits sur l'idée « je ne dois rien à la société, je me suis fait tout seul », « je ne veux pas gratter, je ne veux pas demander l'aumône », la question de la réparation apparaît vraiment comme quelque chose qui bouleverse totalement l'échelle de valeur sur laquelle ils se sont construits. Ensuite, dans les facteurs du non-recours au droit, il y a aussi les conditions de l'accès au droit. Là, j'irai vite parce que ça mériterait un colloque à lui tout seul. C'est la question de l'acteur essentiel de cet accès au droit, qui est le médecin, donc à deux niveaux. C'est souvent le médecin qui est le rôle d'éveilleur, qui est celui qui va faire le lien et qui va poser le premier la question du lien entre travail et santé. Alors, il va le jouer ou il ne va pas le jouer, ce rôle d'éveilleur, justement. En tout cas, quand il ne le joue pas, ça va être autrement plus compliqué pour les personnes d'être sensibilisées à cette question du lien travail et santé. Et ensuite, c'est un acteur essentiel parce que sans le certificat médical en maladie professionnelle, la personne ne peut pas s'engager dans une démarche d'accès au droit. Donc, c'est un sésame que j'ai dit inaccessible là. Ça, ce n'est pas moi qui le dit, c'est tous les rapports, y compris parlementaires, sénatoriaux, etc., de l'IGAS. Il y a à la fois une faiblesse de la formation en ATMP dans la formation des médecins. Il y a une résistance culturelle sur les comportements individuels versus les cancérogènes au travail. Et puis aussi, ils sont, et c'est d'actualité, ils sont le certificat médical en maladie professionnelle fait par d'injonctions contradictoires puisqu'on demande à un médecin de faire un lien qu'il n'a pas forcément lui-même constaté puisqu'il peut être médecin pneumologue. Et les médecins subissent actuellement de fortes pressions des employeurs par l'intermédiaire des conseils de l'ordre et des chambres disciplinaires de l'ordre. Donc, il y a plusieurs affaires en cours dans les médias. Vous pouvez suivre ce qui, par exemple, dans l'enquête du Giscope, a entraîné la suspension d'un partenariat avec un service oncologique entier suite à l'intervention d'un employeur auprès du chef du service d'oncologie qui a préféré éviter tout problème. Ensuite, l'autre condition de l'accès au droit, c'est les preuves du travail. C'est-à-dire que la personne doit fournir la preuve qu'elle a travaillé et où elle a travaillé. Ça passe par des fiches de paye, ça passe par des certificats de travail. Ça peut apparaître trivial et ça ne l'est pas pour de nombreuses personnes, et notamment retraités, qui, sous les conseils d'une autre branche de la protection sociale, qui est la Caisse nationale d'assurance vieillesse, ont pu supprimer toutes ces pièces-là une fois leur retraite liquidée, puisqu'on leur a dit « Maintenant, vous n'en avez plus besoin, puisqu'on a liquidé votre retraite. Vous connaissez le montant, vous l'avez vérifié. Donc, vous pouvez mettre tous ces papiers, cette paperasse à la poubelle. » Et là se pose la question du cloisonnement de l'administration, c'est-à-dire que les personnes doivent pouvoir apporter des preuves qu'elles n'ont plus, alors que d'autres parties de la protection sociale les possèdent, notamment. Et ensuite, une difficulté à la condition de l'accès au droit, c'est ce que j'appelle l'impossible relation, donc au sens fort de relation, avec la Caisse d'assurance maladie, qui, à l'instar de nombreuses administrations, est prise dans le vent de la modernisation, qui passe par une dématérialisation. Donc, en Seine-Saint-Denis, c'est deux tiers des points d'accueil au public qui ont été fermés, au profit, donc, des échanges par Internet et par plateforme téléphonique, donc avec une perte de qualité et de compétences fortes, sachant que sur les plateformes téléphoniques, les gens sont évalués sur le temps aussi et sur un terme de qualité qui n'est pas celui requis dans une situation aussi pointue et complexe que les cancers professionnels. Ensuite, c'est l'externalisation et la technicisation qui fait que les courriers sont... Enfin, je ne sais pas si vous avez eu affaire à des courriers dans le cadre d'ATMP, mais c'est proprement incompréhensible. C'est souvent un langage juridique qui crée une distance très, très forte à la démarche d'engagement dans le droit. Et c'est l'inverse de ce qui serait nécessaire et de ce que démontrent de nombreuses études et également les associations de victimes, c'est-à-dire la nécessité d'un accompagnement individualisé qui passe par une information claire et nette des enjeux, de la procédure, mais également de ces modalités, comme on le verra tout à l'heure, et d'un soutien à toutes les étapes de cette démarche. Ensuite, les facteurs de non reconnaissance, ils sont de plusieurs... Enfin, j'en ai isolé trois. Le premier, c'est justement que les personnes, quand elles déclarent, elles pensent qu'elles font un acte administratif, un acte de procédure administrative. Elles déposent un dossier à un moment donné et on leur dit, attendez, la caisse d'assurance maladie va se prononcer et vous aurez une réponse. En fait, elles ont la méconnaissance totale des acteurs et des logiques sociales en présence. Et donc, elles n'ont pas de marge de manœuvre puisqu'elles ne savent pas où, comment peser, sur quoi et quelles vont être les logiques à l'œuvre. Donc, la maladie professionnelle, c'est une maladie négociée. Alors, pour le dire autrement, un cancer professionnel n'a rien d'une maladie. Un cancer professionnel, à la différence d'un cancer d'origine professionnelle, un cancer professionnel, c'est une catégorie médico-administrative. C'est-à-dire que c'est une maladie qui a été reconnue professionnelle par l'assurance maladie au crible d'une série de critères qui ne sont pas que médicaux, qui sont également techniques et administratifs et qui pèsent pour beaucoup dans la possibilité d'être connues. J'aurais dû vous mettre l'image d'un tableau pour bien comprendre, pour ceux qui ne connaissent pas, mais en gros, il y a trois colonnes. Il y a la désignation de la maladie, mais à côté, il y a le délai de prise en charge. Il peut y avoir la durée d'exposition. Et puis, pour revenir aux discussions précédentes, il y a une liste d'activités, une liste indicative ou limitative, qui est souvent limitative dans le cas des tableaux de cancer et qui est vraiment basée également sur un travail majoritairement, enfin, surtout masculin. Ces tableaux pour les cancers, ils sont au nombre de 22 sur plus d'une centaine de tableaux en maladie professionnelle. Et ils ne concernent qu'une quinzaine de cancérogènes, alors même que le cirque, on reconnaît plus d'une centaine comme cancérogènes avérés pour l'homme. Donc, on voit aussi le décalage et on voit aussi en quoi c'est une maladie négociée. C'est-à-dire qu'un tableau de maladie professionnelle, c'est le résultat vraiment d'un compromis en ce qu'on appelle une concertation entre partenaires sociaux. Mais quand on l'observe de plus près, on peut se rendre compte que c'est le fruit de rapports de force qui sont pour le moins assez inégaux. Ensuite, ces tableaux-là, c'est surtout l'amiante qui est mise en avant. Et l'amiante, c'est l'arbre qui cache la forêt de tous les autres cancérogènes. Et 90% des cancers sont reconnus autour de l'amiante. Et puis, quand on s'éloigne des tableaux avec le système complémentaire et quand on va vers le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, on est là sur un collège de trois médecins qui, eux, recherchent la causalité. C'est-à-dire que ce lien direct est essentiel. C'est ce qu'on leur demande de chercher. Alors même que dans le cas du cancer, cette recherche d'un lien direct est essentiel et totalement inappropriée, comme a pu le montrer Annie tout à l'heure dans le processus de cancérogénèse. Donc, juste dire que les tableaux, ça veut dire présomption d'origine. Ça veut dire que s'il y a tabac ou pas tabac, on est reconnu de toute façon. Avec le système complémentaire, la présomption d'origine saute. Et effectivement, le tabac apparaît dans l'interprétation du collège de trois médecins comme un facteur extra professionnel fort qui ne permet pas d'identifier le travail comme en lien avec le cancer. Et le troisième grand facteur de non reconnaissance, et là, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, c'est ce que j'appelle un non-dit total pour les personnes qui s'engagent dans le recours au droit. C'est que l'instruction elle-même en maladie professionnelle est un espace de haute conflictualité. Alors, conflictualité, pourquoi ? C'est qu'il y a plusieurs acteurs qui interviennent. Donc, il y a d'abord une enquête administrative, une enquête médicale. Et dans ces... Alors, je diversifie parce que là, je n'ai pas le temps. Donc, je ne vais pas plus loin. Mais en gros, il y a des conflits de normes, des logiques de position. Et par exemple, tout bêtement, un médecin qui, sur son certificat, va écrire carcinome épidermoïde en lieu et place de cancer broncopulmonaire, même si médicalement, ça veut dire la même chose, comme ce n'est pas le terme médico-administratif du tableau, un dossier peut ne pas être reconnu pour ça. C'est juste pour... Voilà. Ensuite, l'employeur est présent à toutes les étapes de cette instruction, selon le principe dit du contradictoire. Et ça, le patient qui s'engage dans une démarche de déclaration ne le mesure pas. Et ne mesure pas qu'en gros, ce qu'il va dire, lui, est mis en rapport avec ce que dit l'employeur de cette exposition. Je passe rapidement. On peut imaginer aussi les inégalités de rapports de force et de rapports d'information. Et ensuite, au final, une instruction qui apparaît assez inadaptée, à la fois dans le personnel des caisses, le rôle qui joue, leur formation et leurs outils. Et donc, aujourd'hui, effectivement, les inspecteurs ATMP dans les caisses ne sont pas formés à la connaissance des cancérogènes. Ils renvoient vers les CARSAT ou les CRAMIF, donc les ingénieurs de prévention. Et selon les ingénieurs de prévention, il peut y avoir... Voilà, vous me demandez une connaissance sur cette entreprise, je ne la connais pas. Donc, dans ce cas-là, le risque ne pourra pas être établi. Ou vous me demandez des connaissances sur cette entreprise, je ne la connais pas, mais vu les activités que faisait ce monsieur, je pense qu'il a pu être exposé à ça. Et là, le risque pourra être établi. Donc, on voit qu'il y a toute une série d'acteurs qui ont des logiques différentes et qui vont déterminer l'aboutissement d'un dossier en reconnaissance en maladie professionnelle. Alors, après, très vite, sur les femmes et la réparation, donc, bien sûr, elles sont concernées totalement par tout ce que j'ai dit précédemment. Et comme elles sont 20% de notre population, c'était aussi difficile de faire une analyse genrée strictement, stricto sensu. On a essayé de sortir un petit peu des choses qui pouvaient être spécifiques. Donc, il y a d'une part les femmes et la réparation, le recours au droit est un travail de femme. Donc, en gros, c'est-à-dire que et quand c'est elles qui sont malades, mais et quand c'est leur mari qui est malade, c'est elles qui s'occupent de la paperasse. Donc, dans cette population d'enquête majoritairement masculine, on observe que ce sont le plus souvent les conjointes des hommes atteints de cancer qui portent et supportent les démarches de recours au droit. Et parmi d'autres conséquences en termes d'accès au droit, elles ne sont que des intermédiaires de papier. Elles n'ont pas de connaissances fines du travail de leur mari. Elles font à la place d'eux, ce qui peut peser dans la construction du dossier et donc dans son aboutissement. Et à contrario, lorsqu'elles sont malades, c'est encore plus difficile pour elles, sachant qu'on voit dans certains cas l'intrusion du conjoint qui se pose en... Ce n'est pas la peine que tu t'engages dans une démarche comme ça, puisque l'indemnisation peut entrer en concurrence avec la représentation que le conjoint peut avoir de son rôle d'homme, protecteur et soutien de famille et gagne pain. Et tant que la réparation n'est vue que comme une indemnisation, c'est un peu voler la vedette au rôle que peut jouer l'homme à ce moment particulier de la vie du couple. Ensuite, un petit sous-titre un peu provocateur que j'ai repris à dessein d'un rapport sur la réparation des maladies professionnelles en Belgique pour rendre compte d'une situation que nous rencontrons vraiment fortement dans l'enquête, c'est que si les femmes souffrent d'un déficit de reconnaissance en maladie professionnelle comme travailleuse elle-même, elles bénéficient de la réparation comme conjointe, comme ayant droit. Donc la durée de survie dans notre enquête, en tout cas après le diagnostic du cancer pulmonaire, est très courte. 50% de nos patients n'arrivent pas au-delà des 11 mois après le diagnostic. Au-delà de 3 ans, seuls 9% d'entre eux sont encore en vie. Et les durées de procédure sont longues. Et ces deux durées, ces deux temporalités superposées font que le décès du conjoint survient le plus souvent avant le bâtissement du dossier, voire même avant même l'engagement dans la déclaration. Et donc là, cette question-là, elle peut être à la fois moteur ou frein pour l'engagement. En tout cas, c'est toujours très mêlé et très imbriqué et difficile à dissocier. Il reste toujours un sentiment assez dégradant de se dire que cet argent qu'on a eu par la mort de son mari, c'est un argent qui brûle les doigts, enfin je reprends les termes des veuves, c'est un argent qu'on ne veut pas utiliser pour soi, sauf lorsqu'on n'a plus du tout de possibilités financières. Mais lorsqu'on peut encore tenir financièrement, c'est vraiment un argent salissant, sale, ou au contraire, ça peut être moteur. C'est-à-dire, je suis tellement révoltée et en colère et j'ai bien compris que ce n'est pas une réparation mais que c'est une compensation. Et si cette compensation peut être payée par l'employeur lui-même, j'irai au bout de cette démarche. Donc c'est assez compliqué à observer. Et l'autre caractéristique des femmes et de la réparation, c'est qu'elles sont principalement lésées dans l'accès à la reconnaissance de leur exposition au risque cancérogène. Donc on l'a vu tout à l'heure à la fois par les interventions d'Annie et de Charles-Olivier, je ne reviendrai pas dessus, c'est qu'en amont, il y a un déficit de connaissances et déficit d'identification des risques. Concrètement, dans notre enquête, ça veut dire que sur, par exemple, 189 parcours de femmes reconstituées, 62% d'entre elles sont exposées, alors que pour les hommes, on trouve 90% d'exposition. Et de la même façon, au moment où on va décider si oui ou non, elles sont éligibles à la déclaration, au vu de la réglementation, les experts vont orienter seulement 26% de femmes vers la déclaration contre 64% des hommes. Alors les pourcentages des CMI, c'est parmi les exposés, bien sûr. C'est-à-dire que pour des femmes exposées, il n'y en aura que 26 qui seront orientées vers la déclaration contre 64% des hommes. Ensuite, en aval, les tableaux sont inadaptés. Donc je l'ai dit rapidement tout à l'heure, c'est basé sur des activités masculines, sur une activité continue et sur un seul cancérogène. Alors que les activités des femmes sont souvent discontinues, morcelées et donc avec une polyexposition aussi assez forte. Et puis en fait, quand on regarde précisément les cancérogènes auxquels elles sont aussi exposées, c'est-à-dire l'amiante se retrouve pour les femmes et les hommes en premier. Mais si l'on descend en dessous, le benzène se retrouve en deuxième pour les femmes, alors que c'est la silice pour les hommes. Et puis on aboutit à, pour les femmes, solvant chloré et formaldéhyde, plus tabagisme passif, pour lesquels il n'y a pas de tableaux en maladie professionnelle. Le tabagisme passif et aussi il me permet de faire une toute petite parenthèse sur le fait qu'elles peuvent être contaminées au travail par le tabagisme de leur conjoint à la maison, mais aussi dans la division sexuelle du travail domestique, par le lavage et la lessive des tenues de travail de leur mari. Donc là, on voit comment ça se traduit dans les écarts dans l'enquête. Si hommes et femmes déclarent à peu près en pourcentage pareil, c'est-à-dire 61%, et donc on a vu les facteurs de non-recours au droit, c'est-à-dire que même malgré l'intervention du Giscope, on arrive à 61%, enfin, on est content, on arrive à 61% de déclarants, mais il y a quand même une quarantaine de pourcents de personnes soutenues, orientées, éligibles, qui ne s'engagent pas dans le droit. Et là, on voit les différences, c'est que quand les hommes sont reconnus à 76%, c'est 53% pour les femmes, et les refus sont 37% pour les hommes et 18% pour les femmes. Donc ça interroge beaucoup de choses sur lesquelles je n'ai pas le temps de revenir là, et je passe la parole au suivant.